Coucou Bienvenue dans mon appartement tour Un petit peu en chantier Déjà je vais commencer tout simplement par nos critères de recherche Ils étaient assez simples Et finalement on a quand même galéré à trouver Dans notre budget Qui était vraiment maximum maximum 1200€ à 2 Parce que évidemment j'ai emménagé avec mon chéri Ce qu'on cherchait c'était un 3 pièces Minimum En fait on voulait cuisine ouverte ou pas Enfin moi je m'en fichais un petit peu Un salon et on voulait deux chambres Pour avoir une chambre d'amis On vit à Marseille, on a personne de notre famille Qui vit à Marseille donc On voulait avoir un vrai endroit pour pouvoir les recevoir Et pas qu'ils dorment sur le canapé Dans le salon On voulait qu'ils aient envie de venir et qu'ils puissent Se sentir bien Ensuite on voulait un extérieur Donc terrasse, balcon, on a un petit balcon Enfin un grand balcon Mais qui est pas très profond Mais on a un extérieur donc ça c'est vraiment cool On voulait du calme Pas une rue passante Pas une rue piétonne Un endroit où garer la voiture de mon copain Et le dernier point qui était important pour nous C'était le parquet Je sais pas si vous avez remarqué Mais dans le sud Il n'y a que du carrelage Et souvent c'est du carrelage gris Ça c'était genre hors de question Et c'est vrai que sur les annonces Le Bon Coin, etc. Sur tous les sites Souvent les appartements étaient avec du carrelage Donc on n'allait même pas visiter En fait on ne prenait même pas la tête Et on est tombé sur cet appartement Qui avait du parquet Mais il a trois parquets différents Pourquoi pas Donc vous allez le voir Il y a des choses déjà qu'on a faites Je vous ferai des inserts de photos Si j'en ai, etc. Ou peut-être même de plans Mais je pense que j'en ai pas beaucoup De ce à quoi ça ressemblait Avant qu'on fasse nos petits travaux Ce qu'on va faire Je vais vous l'expliquer, etc. C'est vrai qu'hier soir j'ai dit à mon copain Oh je vais filmer un petit room tour Et il m'a dit Mais attends que ce soit terminé Et je me suis dit Mais non en fait Je vais vous montrer la vraie vie Il y a eu plusieurs semaines Qu'on a aménagé Enfin emménagé Mais on vit encore dans les travaux On vit encore dans le bazar Il y a de la poussière partout Parce qu'on pense des trucs Mais la semaine on travaille Azel a fait sa deuxième opération Il y a dix jours Donc on dort dans la chambre d'amis Avec le matelas au sol Du coup elle ne peut pas utiliser Sa machine à croquettes automatique Du coup on a des petits bols par terre Et c'est pas grave Et c'est la vie Et c'est ça aussi la vraie vie Et bien sûr que j'ai hâte Que mon appart ressemble A un appartement Instagram Ou Pinterest Mais c'est pas le cas pour l'instant Et bah c'est pas grave Et c'est cool quand même Ici nous arrivons dans la cuisine Je sais pas comment vous expliquer Comment c'était avant Mais les meubles n'étaient pas du tout comme ça Je pense que je vous mettrai une photo On a tout repeint Et c'était pas du tout pratique En fait ici ils avaient mis leur frigo Et il y avait un tout petit plan de travail ici Donc on s'est dit évidemment pas pratique Donc nous ce qu'on a fait C'est qu'on a mis le frigo De l'autre côté comme vous l'avez vu On a décalé les meubles sur lesquels vous êtes Pour pouvoir laisser passer le frigo Malheureusement le frigo est un peu gros Donc à terme on va le changer On a rajouté un meuble avec des tiroirs Parce qu'il n'y avait aucun tiroir Leur machine à laver était ici Nous on l'a décalé sur ce meuble là Donc ah oui Il faut savoir aussi que ici dans cette cuisine Aucun plan de travail n'est droit Aucun mur n'est droit Et donc du coup tout est compliqué Et en plus les plans de travail ne sont pas très profonds Donc tous les meubles qu'on a rajoutés Dépassent un petit peu de 1 cm Je pense qu'on trouvera une solution à terme Parce que c'est pas Ça fait pas terminer en fait Mais bon Voilà c'est quand même mieux qu'avant Donc nous on a trouvé ce plan de travail là En déstockage à Leroy Merlin Très bon plan Et du coup on a mis la machine à laver Et on a mis un meuble classique Et on a tout repeint Ici on n'a pas touché On a juste changé le four Et ensuite on a rajouté ce meuble au mur Pour mettre le micro-ondes Le plan c'est déjà de changer ce frigo Qui est beaucoup trop gros Il prend beaucoup trop de place Et vous voyez on a du mal à accéder à la poubelle A la laitière Enfin à tout en fait C'est pas très pratique Ici je pense qu'on aura un meuble Avec une poubelle coulissante Ça serait l'idéal Mais bon écoutez on verra On va mettre évidemment un lave-vaisselle Peut-être un tout petit meuble Ou sinon on mettra juste un cache vert De la même couleur Et normalement le lave-vaisselle arrive Lundi Donc dans deux jours Au moment où je filme ça Donc je suis trop trop contente Ici bon ils avaient laissé cette plaque Écoutez je m'en suis servie Mais à mon avis ça va virer Moi j'aimerais que ce soit tout blanc Et pourquoi pas mettre un joli semainier Ou un joli calendrier Ensuite à terme qu'est-ce qu'on fera On va changer cette étagère Parce qu'elle est trop courte Donc ça va pas Et ici je pense qu'il n'y aura pas grand chose Il y aura peut-être un peu de déco Et peut-être le airfryer et le grippin Et ça s'arrête là Donc là on a une toute petite entrée Comme vous le voyez Hop Allez les fétichistes des pieds c'est pour vous Ici on va mettre un petit meuble à chaussures Sûrement ici on va mettre un porte-manteau Enfin des accroches murales Une des choses qu'on a faites C'est qu'on a changé le plafonnier Plafonnier Ikea Qu'on a trouvé sur le bon coin D'ailleurs quand vous vous emménagez Déménagez etc Enfin pensez vraiment aux choses de seconde main Nous c'est vrai que le four On l'a changé seconde main Frigo reconditionné Machine à café reconditionné Malheureusement le lave-vaisselle On a cherché, on a cherché On a pas trouvé Moi au bout d'un mois A faire lave-vaisselle Voilà j'en pouvais plus Mais c'est toujours une très très bonne option Déjà pour votre porte-monnaie Déjà pour la planète Et puis sûrement pour plein de choses Dont je suis pas au courant Mais déjà c'est de gros points Donc pensez à aller chercher sur le bon coin Pour avoir des choses d'occasion Avant d'acheter tout neuf Et pour revenir aux appliques Ces appliques sont partout Vous voyez mon angoisse là Vous voyez ces trucs là Que tout le monde avait en 2016, 2017, 2018 Ok ? Il n'y en a pas une Il n'y en a pas deux Il y en a partout Partout dans l'appartement Donc on va devoir tout changer Et on va tout mettre à la cave Et on remettra tout quand on partira Mais c'est pas possible Donc de l'autre côté vous voyez Il y a la porte d'entrée Et ici on a le miroir Miroir qu'on va accrocher Alors on a beaucoup de chance Parce qu'on a un double séjour Bon évidemment moi j'avais dit Quand on emménage Aucun câble ne traîne Bon bah c'est raté Mais on y travaille Qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis le pouf Je sais pas si vous vous rappelez C'est mon canapé d'avant On l'a collé au canapé Comme ça ça nous fait une très grande méridienne Pour voir la télé On va évidemment changer la table basse Parce que malheureusement elle est beaucoup trop grande Enfin déjà elle était trop grande Pour le canapé avant Mais là voilà c'est le moment D'ailleurs il faut que je la reponce Il faut que je lui donne une petite nouvelle vie Quoi Ici ça sera le coin guitare Donc vu qu'on aura un peu plus cet espace Je pense qu'on mettra un petit fauteuil Et ici j'aimerais bien mettre Deux ou trois étagères Au dessus du radiateur Évidemment changer cette lampe Je peux plus me la voir Et mettre ma guitare sèche aussi Sur un porte guitare Je sais pas comment on dit Et ici on va accrocher un tableau Évidemment la suspension ça va changer Le double séjour Donc ça c'était un mur Qui était de cette couleur là Au départ Et les propriétaires en fait voulaient repeindre Après avoir rebouché les trous On leur a dit qu'on s'en occupait Parce que ben On aimait pas cette couleur dans tous les cas En fait moi j'ai envie que tout soit blanc À part ce mur Et ce mur c'est le premier que j'ai peint dans l'appartement Mon chéri avait fait la couche de primaire Et après j'ai fait les deux couches Et la couleur est vraiment sublime J'ai l'impression qu'elle rend un peu plus grise Et foncée à la caméra Mais en fait le matin avec le soleil On dirait une sorte de corail Et le soir quand on allume les lumières C'est vraiment un marron, rosé, terre cuite Je sais pas comment dire Mais la couleur est vraiment magnifique Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Ici on va mettre un meuble Meuble suspendu tout du long Tout simplement parce qu'il nous faut des rangements On a pas de rangements pour nos papiers Etc Donc on va tout repeindre Et on va mettre un meuble blanc classique C'est pas ça qui fera la pièce en fait Ce qui fera la pièce c'est la déco dessus Les plantes Bon peut-être qu'il y en aura pas autant Qui aura dessus Sûrement un joli miroir aussi Mais voilà on reste classique Ce qu'on va faire aussi C'est qu'on va peindre ici Une sorte de moulure Enfin encadrement d'ouverture Je sais pas comment on dit Mais en fait ils ont coupé ça un petit peu n'importe comment Enfin n'importe comment Je pense qu'ils ont fait comme ils ont pu Mais si on repeint en fait ça va faire des trous Ça sera pas joli Donc je vais acheter de la pâte à bois Ensuite je vais poncer Et ensuite on pourra peindre Ensuite on arrive dans notre couloir Ça je sais pas si vous vous rappelez C'était ma console que j'ai traîné partout partout Dans tous mes apparts depuis des années J'ai mis juste des livres pour vider un petit peu Et j'ai aussi mis un aquarelle de ma maman Qui a peint Mia Donc voilà trop mignon Ce meuble par la suite je pense aussi Pareil qui va bouger Que ce sera peut-être un buffet fermé Je ne sais pas Mais à mon avis ça restera pas comme ça Après c'est vrai qu'on a une contrainte C'est qu'on a une prise en plein milieu C'est à réfléchir Ici on a le gros point noir Ce sont les toilettes Donc je sais pas si vous allez réussir à voir Comment est la porte Mais c'est pas une vraie porte en fait Donc ça je pense clairement Qu'on va attendre mon père Ou alors on va vraiment regarder un tuto Et on va essayer de mettre une porte En fait je sais que les derniers propriétaires Ont rénové principalement La salle de bain et les toilettes Et en fait je pense qu'en rénovant les toilettes Ils n'ont pas réfléchi au fait que S'ils mettaient vos bâtis de toilettes Enfin je sais pas comment ça s'appelle Il n'y aurait pas assez de place pour ouvrir la porte Et donc du coup ils ont trouvé cette solution Mais c'est pas une solution en fait Enfin encore nous deux Moi je m'en fiche C'est pas grave Mais bon si on a je sais pas Les parents de Yaya qui viennent Je pense qu'ils seraient pas très contents De faire leur besoin La porte ouverte Donc faut qu'on trouve une solution Vraiment faut qu'on trouve une solution Comme vous pouvez le voir Ils se sont fait un petit kiff sur la déco Moi j'aime pas Mais ce sont des toilettes Donc je m'en fiche Et comme vous pouvez le voir On a mis aussi une deuxième litière ici Parce que les filles ne veulent toujours pas aller Dans leur litière fermée Qu'on attend patiemment Alors là on arrive dans une super pièce Qui est notre salle de bain On a plein de rangements Ça c'est top Et donc ça c'est ce qu'ils ont refait à neuf Ça je pense que ça va virer évidemment Et en fait on a une baignoire Et on a une douche Et la douche en fait est dans la continuité de la baignoire Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça Mais en fait moi j'adore Et je trouve ça hyper pratique Pour l'instant on n'a rien fait Et je pense qu'on fera rien du tout dans cette salle de bain La seule chose que j'ai faite C'est que j'ai changé le rideau de douche Parce qu'il était d'une couleur moche Et qu'en plus il était un peu moisi en bas Donc c'était dégueulasse Je vous montre aucun intérieur de placard, tiroir etc Parce que c'est beaucoup trop le bordel Il y a zéro organisation Là c'est la chambre d'amis Donc je sais pas si vous pouvez voir cette vue Peut-être même que vous pourrez entendre les petits oiseaux Mais c'est incroyable Moi j'ai jamais eu une vue comme ça Comme je vous disais on dort au sol pour l'instant Parce que Hazel se remet de son opération Les filles adorent cette chambre Et en fait au début ça devait être vraiment la pièce stockage Cette commode ne contient que du matériel Pour faire des travaux Voilà Là on a des miroirs emballés etc Un petit peu de bazar Quelques cartons Et par la suite en fait ça deviendra la chambre d'amis Et quand on n'aura pas d'amis Qui viendra Ni de famille Ben ça sera une pièce Ben voilà Pour être une autre pièce en dehors de la chambre Peut-être qu'on mettrait un petit bureau Et moi je pense que j'y ferais aussi un peu ma salle de sport Enfin ma salle de sport Il y aura de l'espace pour mettre un tapis Et trois haltères quoi Ça va être trop trop bien Attendez je vous montre Hazel Minette se repose Mais ça va beaucoup mieux Petit update d'Hazel dans cet appartement tour Elle va bien L'opération s'est déroulée il y a 10 jours Là elle cicatrise super bien On va pouvoir lui retirer les points D'ici 2-3 jours Et elle a bien récupéré Pas de saignement Pas d'infection Rien du tout Donc voilà je suis ravie Et j'ai hâte qu'elle puisse reprendre sa petite vie comme avant Non bien sûr ce sera pas comme avant Parce que ben On lui a enlevé des petites parties du corps Mais Mais ça l'empêchera pas de vivre Et au contraire ça va lui permettre de vivre plus longtemps Donc c'est un mal pour un bien Et voilà Voilà Allez je vous montre la dernière chambre Le lit avec les étuis de guitare Le piano Voilà Comment vous dire A la base Ce mur avait du papier peint effet brique Et il a été d'une couleur bleue Que je pense vous pouvez deviner en dessous J'ai arraché le papier peint J'ai évidemment fait plein de trous Parce que c'était collé à même le béton Ensuite on a poncé J'ai gratté la colle etc J'ai mis de l'enduit de lissage Et hier j'ai poncé Alors on voit encore quelques aspérités Mais c'est pas mal De toute façon Aucun mur n'est parfait dans cet appartement Donc on va se contenter de ça Et c'est déjà beaucoup mieux qu'avant Donc on est assez content Et tout à l'heure on va acheter d'ailleurs la peinture Je pense qu'on va faire une couleur beige Ou lin Enfin vraiment un blanc casé peut-être même Quelque chose de très clair On ne veut pas assombrir la pièce Et encore une fois en fait on fait classique Comme ça ben on peut mettre un petit peu la déco qu'on veut Et le jour où on veut changer ben on n'a pas à repeindre Évidemment la suspension va bouger Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette pièce ? Ben écoutez ce sera très simple Il y aura un lit, un petit meuble, un petit fauteuil peut-être Un miroir et des étagères Par contre ce qui est très très cool C'est qu'ici on a un dressing Et alors ça c'est vraiment le petit truc en plus Bon il n'est pas du tout organisé, pas du tout rangé D'ailleurs on a changé la suspension Mais on a eu un petit problème Donc il faut qu'on s'occupe de ça Voilà on voit encore un peu les câbles et les fils Mais c'est pas grave c'est beaucoup mieux C'est pas le dressing de mes rêves C'est pas le dressing le plus pratique au monde Mais c'est vraiment cool d'avoir ce genre de choses Donc on est très contents Je sais pas si on va le fermer avec un rideau Ça c'est un peu ma grande interrogation Mais je pense que comme beaucoup de choses dans un appart On peut se décider qu'une fois qu'on a un peu vécu dedans Donc on verra par la suite Sinon il y a quand même pas mal de trucs à faire Qui sont très chiants Comme poncer ses portes Alors là je sais pas si vous verrez Mais en fait ce sont des portes qui ont été peintes, repeintes, peintes, repeintes Sans qu'il n'y ait jamais un ponçage ou quoi que ce soit Donc au delà du fait qu'il y a plein de peintures sur les poignets etc Bah dès que ça s'écaille, ça s'écaille avec des gros trucs C'est dégueulasse Et les anciens propriétaires n'ont même pas pris le temps D'enlever les traces de colle Des étiquettes qu'il y avait Des anciens locataires ou propriétaires Qui avaient des enfants Je sais pas si vous verrez en transparence Mais il y a Issa et Arthur Qui ont vécu ici dans cette chambre Et bah écoutez on est ravis pour eux Mais ça, ça va dégager Donc voilà quand je vous disais ça s'écaille Ça s'écaille vraiment, ça fait vraiment sale Et moi personnellement c'est le genre de finition En fait quand je rentre ici, bah je me dis Bah mon appart il est pas bien quoi Évidemment que je vous ai pas listé tout ce qu'il restait à faire Il faut mettre des seringues à rideau Il faut s'occuper du balcon Balcon que je vous ai pas montré Mais pareil, c'est un dépotoir pour l'instant Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo Ah oui et si toute la vidéo vous vous êtes demandé ce que j'avais ici C'est que hier en voulant aller jeter des cartons dans un conteneur Je me suis pris une plaque en métal sur la face Donc non je ne suis pas en train de devenir une licorne malheureusement J'ai juste une super grosse bosse sur le front Et voilà ça m'a passé Mais ça fait mal et ça me rappelle tous les jours A quel point je suis maladroite dans ma vie Et d'ailleurs c'est un des trucs qui énerve le plus mon mec Depuis qu'on a emménagé ensemble C'est que autant chez moi c'était pas un problème Mais en fait maintenant qu'on vit à deux Il subit vraiment ma maladresse Et c'est chiant Mais que voulez-vous pour un moment Je suis comme ça Bon bah voilà écoutez c'était mon petit appartement de tour Je pense que je vous filmerai un petit peu Nos avancées Les choses qu'on va recevoir Les meubles qu'on va installer Mon chéri là va bientôt arriver Et je pense qu'on va se faire un petit point Travaux, tout ce qu'il nous reste à faire Et sachant qu'on a quand même peu de temps pour tout faire Donc je pense que ça va prendre Quelques semaines Voire même quelques mois en fait Parce qu'il suffit qu'un samedi On a quelque chose à faire Ou un dimanche Ou tout simplement Bah ils travaillent le samedi des fois Bah en fait on n'avance pas Moi j'ai pas envie de faire ça la semaine Tout simplement parce que Quand je rentre la semaine Bah je suis fatiguée J'ai envie de me poser J'ai pas envie de faire des travaux Mais écoutez on est pas pressé Normalement si tout se passe bien On est là pendant mes 4 ans d'internat Donc on va rester minimum 4 ans Voilà Ecoutez je vous laisse J'espère que ce petit appartement de tour Vous aura plu Même si Bah il est pas parfait J'espère aussi que vous allez tous bien Je vous embrasse Prenez soin de vous Et on se dit à bientôt Dans une prochaine vidéo Bisous Et évidemment pour faire cette mise en scène Bah les chats sont sortis J'ai dû aller les récupérer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz